Je m'appelle Gatsoback, j'ai 41 ans, je suis père de 6 enfants. J'ai grandi dans la région parisienne, j'ai vécu en Israël et ça fait 8 ans que j'habite à Strasbourg. Et depuis septembre, je suis venu m'installer dans les locaux du consistoire israélite du barin. J'ai été nommé rabbin de la ville de Hagenau, mais dans la vie de tous les jours, je suis responsable de la cache-route de la ville de Strasbourg. Et je suis aussi rabbin du jeune office Veillère. Pour ce qui est de la cache-route, j'ai intégré une équipe de grands professionnels. Et la cache-route de Strasbourg a une réputation internationale qui n'est plus à faire. Alors mes projets, c'est d'abord de tout simplement maintenir ce niveau de cache-route qui est proche de l'excellence et tenter de l'amener vers une excellence encore plus grande et plus forte pour le bien-être de la communauté juive de Strasbourg. Ma deuxième envie, c'est de travailler un petit peu sur la communication. Parce que beaucoup ne savent pas toutes les petites abeilles qui travaillent toute la journée pour la communauté juive de Strasbourg et qui font en sorte que la vie juive soit une très grande qualité ici à Strasbourg. Le chocrette, le surveillant, l'abatteur rituel, celui qui s'occupe du hérou, plein de petits métiers comme ça qui sont très méconnus du grand public. J'ai très à cœur de mener une communication qui pourrait donner connaissance au plus grand public de tous ces petits métiers. Et j'ai un petit rêve aussi, c'est de créer une plateforme, encore une énième plateforme sur la cache-route qui est de transmettre, de pouvoir donner des questions, de donner des réponses à toutes les questions de la communauté juive sur tout ce qui touche à la cache-route. Ça c'est pour le domaine de la cache-route, pour ce qui est du domaine de l'office Weiler. On va déjà consolider ce qu'on a mis en place avec le comité depuis septembre qui est donc un cours avant la tefila pour les jeunes, un cours après la tefila pour toute la communauté et un atelier pour le couple lundi soir. Donc on va déjà consolider ces trois magnifiques projets. J'ai à cœur de développer l'accueil de nos enfants dans notre synagogue. Par exemple, grâce à ces enfants, on a fait une magnifique chorale lors de la fête de Chanukah et j'ai très envie de reproduire l'expérience parce que c'était une expérience incroyable pour nos enfants et pour nous les parents. Et on a bien entendu des visions sur le post-Covid où on a envie de créer une vie communautaire beaucoup plus forte, beaucoup plus engagée, des repas communautaires, etc. Et ça pour l'instant, on laisse ça de côté. Pour ce qui est de Agno, c'est une ville avec un patrimoine et un passé très glorieux, un fleuron de la communauté juive de l'Alsace. Donc j'ai quelques idées aussi, mais pour l'instant, c'est encore des balbutiements pour essayer de perpétuer son histoire. Voilà, chaque semaine, on a des nouvelles idées, des nouveaux projets. Le tout est de prioriser, d'élaborer et de pouvoir donner à la communauté juive un maximum de projets pour une qualité de vie incroyable dans la joie d'être juif et de croyant.